Bonjour tout le monde, je me présente Francis Pinchot, je suis consultant en psychologie organisationnelle. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager une stratégie de réflexion qui peut être réalisée seul ou en équipe. Si jamais vous désirez vous rendre à l'une ou l'autre des sections de cette vidéo, je vous invite à le faire en faisant glisser le curseur dans le bas de la vidéo. J'ai découpé des sections pour vous, pour vous permettre de vous retrouver plus facilement dans la vidéo. C'est parti! La méthode dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la méthode des 6 chapeaux de Bonneau. Ça, c'est une méthode qui permet de traiter des problèmes et de prendre des décisions en évitant la confusion des idées ou encore en évitant la censure des idées nouvelles et inhabituelles. Cette méthode-là a été développée par Édouard de Bonneau, qui est un psychologue et c'est un spécialiste aussi en sciences cognitives. D'après Édouard de Bonneau, lorsqu'on réfléchit, on traite un tas d'idées et d'informations en même temps et ça, ce que ça fait, c'est que ça génère de la confusion dans notre tête. On va mélanger les émotions, les faits, notre enthousiasme pour des idées nouvelles, tout ce qui est logique, les critiques qu'on pourrait faire à nos idées, tout ce qui est aussi au niveau de la créativité. Bref, lorsqu'on réfléchit pour prendre des décisions dans un processus réflexif, tout ça s'entremêle dans notre tête. Donc, l'objectif de la stratégie d'Édouard de Bonneau, c'est de se donner le temps et le droit de réfléchir à une seule chose à la fois pour rendre le processus de réflexion plus efficace et efficient. En gros, ce que ça va avoir comme effet, c'est que ça permet à tout le monde de regarder dans la même direction en même temps. Puis lorsqu'on est seul, ce que ça va permettre, c'est de ne pas oublier de regarder dans certaines directions. Qu'est-ce qui est intéressant avec cette méthode-là, la méthode des 6 chapeaux de Bonneau, c'est que ça nous permet de sortir un peu de notre tendance naturelle, soit d'être très optimiste, soit d'être très pessimiste, comme on peut avoir des fois tendance à être. C'est que ça nous permet de prendre différents angles pour regarder une même situation, ce qu'on n'aurait pas nécessairement fait de manière naturelle dans nos façons de faire à nous. Donc, comment ça marche ça, la méthode des chapeaux de Bonneau? Bien, ce qu'il suggère dans sa méthode, c'est de diviser la recherche de solutions ou le brainstorm que vous êtes en train de faire en 6 phases bien distinctes. Pour rendre la méthode un peu plus imagée, les 6 phases sont représentées par 6 chapeaux de couleur différente. On retrouve le chapeau blanc, le chapeau rouge, le chapeau jaune, le noir, le bleu, le vert, qui symbolisent chacun une méthode de pensée différente. Le chapeau blanc, par exemple, c'est le chapeau des rationnels. C'est que quand on porte le chapeau blanc, on va se focaliser sur des données concrètes disponibles, sur des faits. On n'interprète pas, c'est juste les faits, les chiffres, les informations factuelles qui vont compter. Donc, le chapeau blanc, il pense en information puis en vérité. C'est la couleur de la neutralité puis de l'objectivité. Donc, quand on porte ce chapeau-là, on rentre dans le personnage de la personne sérieuse qui veut juste des faits. Le chapeau jaune, c'est le chapeau qui va penser en avantages. C'est le chapeau qui voit tous les côtés positifs puis tous les avantages, justement, de ce à quoi on est en train de penser en équipe. Quand vous portez le chapeau jaune, vous pensez de manière très positive. Tout est beau, tout est jaune, tout est rayonnant comme le soleil. Vous considérez tous les bénéfices de la décision, toute la valeur ajoutée. Vous êtes constructif avec le chapeau jaune. Le chapeau vert, c'est le chapeau des créatifs. Quand vous avez ce chapeau-là, vous vous efforcez d'imaginer toutes les solutions créatives possibles et vous donnez libre cours à votre imagination. Vous n'allez pas critiquer les idées émises. Toute idée est une bonne idée. Vous essayez d'aller chercher au-delà de ce qui est connu. Le chapeau vert, il va penser en alternative. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Même si ça n'a pas de bon sens, des fois, c'est porteur puis générateur du dénouvelle. Le vert, c'est la couleur de l'herbe, de la végétation, de la fertilité. C'est quelque chose qui va pousser puis qui va émerger. C'est tout ce qui est nouveau. Donc, quand on porte ce chapeau-là, on pense créatif. Le chapeau noir, il va rimer avec prudence. C'est le chapeau de la négativité puis des points faibles puis des points améliorés. Donc, lorsque vous portez le chapeau noir, vous êtes en mode critique. Que ce soit constructif ou destructif, l'important, c'est de faire ressortir les points faibles pour pouvoir les travailler par la suite. Ce que je vous invite à faire, par contre, lorsque vous portez le chapeau noir, c'est de ne pas vous attaquer directement aux personnes. On n'oublie pas que dans ce concept-là des chapeaux de bonheur, il faut s'attaquer particulièrement aux idées pour qu'au final, on développe des idées meilleures qu'on n'oublie pas. On n'est pas d'angle mort. Le chapeau rouge, c'est le chapeau des émotifs. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Avec ce chapeau-là, on va considérer les problèmes en utilisant notre intuition, nos émotions, nos réactions instinctives. Qu'est-ce qu'on ferait d'instinct dans cette situation-là ou devant ce problème-là? Contrairement au chapeau blanc, le chapeau rouge, il pense sentiment. Il va penser instinct, tout au contraire de l'objectivité qui va se baser sur des faits. Ensuite, le chapeau bleu, c'est le chapeau du contrôleur. C'est souvent la personne dans la réunion qui va présider. C'est elle qui contrôle le processus. C'est elle dans le groupe qui va décider quand est-ce qu'on est rendu à changer de chapeau. Chapeau, c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui coordonne. C'est comme un peu la couleur du ciel. C'est lui qui est au-dessus de tout le monde et qui décide du moment où c'est le temps de changer. C'est un peu ce qu'on pourrait dire l'animateur de la rencontre. Donc, je viens de vous présenter les six chapeaux de Bono. Pour les utiliser, il existe différentes combinaisons qui peuvent être faites. C'est-à-dire, par exemple, chapeau blanc, chapeau bleu, chapeau jaune, chapeau rouge. On retourne au chapeau blanc. Bref, je ne les connais pas par cœur, mais je vais les déposer dans le bas, dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller voir si jamais vous avez envie d'essayer la technique des six chapeaux de Bono. À ce stade-ci de vidéo, j'en profiterai aussi pour vous inviter à aimer ma page en appuyant sur le bouton « J'aime » juste en bas de la vidéo pour être avisé lorsque je publierai ma prochaine vidéo. Donc, en conclusion, la méthode des six chapeaux de Bono, ce que ça permet de faire, c'est d'éviter d'être tributaire de l'argumentation et de la critique lorsqu'on réfléchit. Elle nous encourage dans nos réflexions à changer de façon de penser et de voir les choses. Puis, comme elle nous invite à choisir et à passer un après l'autre les différents chapeaux, elle ne nous laisse pas vraiment le choix de réfléchir de différentes façons. Considérant que, par nature, les gens sont souvent de nature plus pessimiste ou optimiste, de faire le tour des chapeaux, ça nous permet de voir les deux côtés de la médaille. Comme je le disais, l'entrée de jeu, cette méthode-là s'applique soit seule ou en équipe, dépendamment de l'utilité que vous désirez ou que vous avez le besoin d'en faire. Ça peut être utile aussi pour vous sortir d'une impasse dans des réflexions d'équipe. Moi, j'aime bien cette stratégie-là quand les équipes sont un peu bloquées et que ça commence à tourner en rond. Utiliser cette stratégie-là, ça permet même de développer certaines compétences au sein de l'équipe et d'ouvrir les yeux à certaines personnes sur des styles de pensée que peut-être les adoptent plus fréquemment que d'autres. Cette méthode-là s'appuie sur le principe qui est toujours plus facile de jongler avec seulement une balle que six en même temps, en faisant référence à nos idées qui se charcutent ou qui se confrontent dans notre tête au moment où on réfléchit habituellement. Si vous voulez en apprendre davantage sur cette stratégie-là, technique, méthode, je vais vous mettre la référence du livre Les six chapeaux de Bono dans la description de la vidéo. C'est donc ce qui est conclu cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous invite à aimer ma chaîne si vous n'avez pas déjà fait. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye bye!